Plus jamais je ne pourrai voir la justice de la même façon. J'ai le sentiment d'avoir découvert une face cachée de la justice. Il y a l'appareil judiciaire, la procédure, presque tout cet aspect théâtral de la justice. Et puis derrière tout ça. Je m'appelle Germain Cazeneuve et au début de cette histoire je croyais encore à certaines choses. Je ne parle plus de tout cela avec ma femme, elle dit que le hasard a été la cause de tout. Je crois bien qu'elle a raison. En France il y a beaucoup de prisons comme celle-ci. Et deux guillotines, une grande et une petite. Une qui voyage en province et une qui ne voyage pas. Mes souvenirs sont liés au train de banlieue et au grand mur de prison. Mes chers amis bonjour, mes chers amis du futur. Bien le bonjour, moi qui viens du passé. Je me présente, je suis Topolin. Et sur cette chaîne je vais vous présenter les vieux films, les films de mon époque. Et aujourd'hui nous allons dans cette série des grands affrontements au cinéma. Non pas des grands duels mais des grands affrontements au cinéma. Nous allons parler d'un film magnifique de 1973, Deux hommes dans la ville. Pour vous parler de ce film, il est impératif d'abord de vous parler de son réalisateur qui est aussi le dialoguiste et le scénariste, José Giovanni. Alors José Giovanni a un destin un petit peu tragique. Il est détruit un petit peu pendant la guerre et puis il sera condamné pour collaboration active. C'est sa première condamnation. Il sera condamné ensuite pour raquettes et meurtres de commerçants juifs. Et il sera ensuite condamné pour raquettes et meurtres. Il est condamné non pas à une peine de prison à vie. A l'époque, il y a encore la guillotine. Il est condamné à mort en 1948. Il sortira quelques années plus tard après avoir fait des années et des années de prison. Et toute son œuvre cinématographique et son œuvre littéraire sera tournée vers ceci, vers ce monde carcéral. Et la dénonciation. La dénonciation, oui, car Deux hommes dans la ville est un pamphlet. C'est un pamphlet contre une certaine justice. Mais c'est surtout un pamphlet, n'oubliez pas que nous sommes en 1973, contre la peine de mort. D'ailleurs, Maître Badinter utilisera certaines phrases de ce film pour sa plaidoirie en 1981. Dans sa plaidoirie dans l'hémicycle, dans l'hémicycle pour faire les lois. Pour dire, voyez la barbarie qu'est la peine de mort, la barbarie qu'est la guillotine. Quelques-unes de ces phrases qui ont été reprises par Maître Badinter et qui sont dans ce film. C'est l'avocate qui parle. L'avocate de Gino, jouée par Alain Delon. Cet instrument de torture, ce hachoir qui nous assimile plus à un pays sous-développé qu'à un phare du monde que nous prétendons être. Oui, c'est cela qui est dénoncé dans Deux hommes dans la ville. Ce hachoir, la guillotine. Il est une chose étrange d'ailleurs, lorsque l'on parle de Deux hommes dans la ville, c'est de se dire qu'Alain Delon, qui est producteur, et Alain Delon se réjouit d'être producteur, il dira en interview d'ailleurs, que pour lui, le plus beau dans ce film, c'est qu'il a produit Jean Gabin. N'oubliez pas que les deux hommes se sont connus. Ils ont déjà tourné ensemble sur deux films précédemment, dont je parlerai plus tard. Et il y a un respect mutuel, une admiration mutuelle, et surtout Alain Delon, qui est jeune, et c'est un jeune acteur, il admire éperdument Jean Gabin. Et le produire, c'est pour lui quelque chose de formidable. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce film, si vous voulez, une sorte de petit paradoxe, et j'en viens, c'est qu'Alain Delon est totalement favorable à la peine de mort. D'ailleurs, en 1981, il écrira à Bananter en disant « Je suis comme 62% des Français, je suis pour la peine de mort. Je vous félicite pour votre courage et votre engagement, mais sachez que je suis pour la peine de mort. » Or, ce film est un véritable pamphlet, c'est le terme exact, un pamphlet contre la peine de mort. Mais, quelle est l'histoire de ce film ? Germain Cazeneuve est un homme qui travaille avec les prisonniers. Il est un homme qui travaille pour la réinsertion des prisonniers. Alain Delon, lui, qui joue Gino, est un condamné. Il a été condamné à 12 années de prison pour braquage de banques. Et puis, il y a un policier, un policier admirablement joué par Michel Bouquet, qui, lui, a arrêté Gino et qui va tout faire pour démontrer qu'un criminel reste un criminel toute sa vie et que Gino va recommencer à braquer. Ça, c'est le pitch général du film. D'ailleurs, ça doit vous rappeler « Les Lyonnais » un petit peu d'Olivier Marshall. Un criminel reste toujours un criminel. Mais ce film, justement, prend le contre-pied des Lyonnais, où les Lyonnais prennent le contre-pied de deux hommes dans la ville, puisqu'il y a quand même une quarantaine d'années d'écart entre les deux. C'est de dire qu'un criminel n'est pas un criminel. Un criminel est un criminel à une certaine époque de sa vie, à un certain moment de sa vie, mais il ne l'est pas toute sa vie. Et c'est d'ailleurs le rôle des éducateurs, et donc le rôle de Germain Cazeneuve, d'expliquer tout cela. Il y a des phrases magnifiques dans ce film. On s'interroge sur ce qu'est un éducateur. Prenons un exemple de cette phrase au début du film. Vous êtes étonnant, vous les éducateurs, c'est un procureur qui parle. Vous êtes étonnant, vous les éducateurs. Vous liriez le Code civil comme un roman si on vous laissait faire. Bien évidemment, on voit qu'il y a deux côtés dans ce film. Un côté qui est contre les éducateurs pour la peine de mort, et puis un autre côté, bien sûr, joué par Jean Gabin, qui est éducateur. Favorable à cette éducation, c'est-à-dire au fait de dire qu'un criminel, lorsqu'il sort, il doit être réinséré dans la société. On doit tout faire, la société doit tout faire pour le réinsérer. Et de l'autre côté, vous avez des magistrats qui sont représentés par l'avocat général à la fin du film, qui sont favorables à la peine de mort. Ce film est magistral pour ses acteurs, bien sûr, ses trois acteurs principaux, Jean Gabin, Alain Delon et Michel Bouquet. Je vous ai dit que nous allons faire une série sur cette chaîne, sur les affrontements au cinéma. Ce film, finalement, c'est un triple affrontement. Le premier, c'est entre Alain Delon, donc Gino, le malfrat, et Michel Bouquet, le policier. Goudreau, il s'appelle dans le film. Le second, c'est le réalisateur, l'affrontement du réalisateur face à la justice de son pays. Et ensuite, c'est finalement le réalisateur avec Badinter, parce que ce film a favorisé l'opinion publique sur le fait qu'il faille supprimer la peine de mort. En tout cas, il a ouvert le débat. Et donc, Badinter est le réalisateur contre la peine de mort, un triple affrontement. Un affrontement dans le film et un affrontement de société. Ce film se divise, si vous voulez, en trois actes. Le premier, c'est la sortie de prison de Gino. Le second, c'est l'arrivée du policier à Montpellier, puisque Gino est interdit de séjour à Paris. Et donc, il va arriver, il va venir vivre à Montpellier, où s'est installé Germain Cazeneuve. Et le troisième acte, le final, c'est finalement la seconde condamnation de Gino. Et je ne vous divulgâche pas à la fin, je ne vous spoil pas à la fin. Je vous dis juste que ce qui est magistral dans ce film, outre le jeu d'acteur formidable, c'est le jeu de regard. Le dernier regard que lance Alain Delon, c'est un regard finalement d'un homme apeuré face à son destin. C'est un regard d'enfant et un regard d'enfant qui ne comprend pas cette justice et qui ne comprend pas que finalement seul le hasard l'est condamné. Le hasard est extrêmement présent dans ce film. Le hasard est extrêmement présent dans ce film parce que que nous dit le réalisateur, que nous dit Giovanni, finalement, c'est que c'est le hasard qui fait l'homme. Ce n'est pas seulement l'éducation qui fait l'homme, c'est aussi le hasard des rencontres, le hasard de la vie, le hasard des infortunes. On devient criminel souvent plus par le hasard que par volonté. Doit-on condamner le hasard ? C'est la question qui est posée ici. Finalement, il y a dans ce film du Monte Cristo, il y a dans ce film des misérables, il y a Javert dans ce film avec ce policier. C'est d'ailleurs ce que l'Innoventura refusera. Le rôle de l'éducateur a d'abord été proposé à l'Innoventura qui trouvait finalement le rôle du policier troumanicain. Et nous connaissons tous, nous qui aimons ces films anciens, ces films de ces époques-là, le perfectionnisme de l'Innoventura. Et si pour lui le film était troumanicain, alors il devait refuser le rôle et il a refusé le rôle de l'éducateur. Vient ensuite Yves Montand. André Giovanni propose le rôle à Yves Montand, qui refuse parce qu'il y a Alain Delon et qu'il ne veut pas servir de tremplin à la carrière d'Alain Delon. Chose étrange, n'est-ce pas ? Mais on le sait, il y a eu de temps en temps des petites dualités entre acteurs avant que les acteurs finalement deviennent amis. On va se rappeler par exemple Louis de Funès et Jean Marais. Le rôle vient donc à Jean Gabin. Il y a eu, vous voyez, une discussion sur l'euro. Par contre, pour Alain Delon, André Giovanni le dira, il a écrit le film pour Alain Delon. Il a écrit le film en pensant à Alain Delon. Il a écrit la dernière scène. Il a commencé par écrire la dernière scène en pensant à Alain Delon. Alain Delon donc était préposé au rôle de Gino. Michel Bouquet était préposé au rôle de Goudreau. Et Jean Gabin est arrivé un peu tard finalement sur le film, puisque deux acteurs avant lui étaient pensés pour le rôle. Ce qui rend Jean Gabin formidable, et c'est triste de le dire, c'est cette nostalgie qui dégage. Il faut savoir que le film a été réécrit lorsque Jean Gabin a accepté le rôle, parce qu'en réalité, l'éducateur devait être un homme d'une cinquantaine d'années. Jean Gabin a peu ou prou 70 ans lorsque le film se tourne. Et donc, il a fallu lui donner un passé un peu plus profond. Et donc, on lui a donné le passé d'un ancien policier qui dit qu'après la guerre, il s'est rendu compte que finalement, c'est en aidant les détenus eux-mêmes que l'on change la société, non pas seulement les incarcérants. Cette nostalgie vient d'un accident vasculaire cérébral qu'a connu Jean Gabin une semaine avant le début du tournage. Et pour la petite anecdote, Jean Gabin reste prostré, il n'arrive plus à parler pendant trois jours, 72 heures, c'est long, il est dans sa maison de campagne. Sa femme le reconduit à Paris pour aller voir des spécialistes aller dans les hôpitaux. Et Jean Gabin, elle nous dit, prenant cette route de l'ouest, en venant, donc en arrivant à Paris par l'ouest, en prenant cette route qui mène à Paris, Jean Gabin voit la tour Eiffel. Et là, il retrouve la parole, le sens sacré finalement de Paris pour Jean Gabin, il retrouve la parole. Et le film peut avoir lieu, les premières scènes sont tournées à Montpellier. Des corps magnifiques s'il en est, je ne dis pas ça parce que je viens de la région, mais des corps magnifiques s'il en est. Et une chose magnifique aussi dans ce film, c'est la 404, et je vous ferai une vidéo spécialement sur la 404 de Jean Gabin, qui est tout de même une voiture mythique, en tout cas une voiture mythique pour l'histoire automobile française. Une phrase, si vous voulez, résume ce film, et je ne peux pas ne pas vous la dire. « Méfiez-vous, Goudreau, c'est Jean Gabin qui parle à Michel Bouquet, méfiez-vous, Goudreau, à force de chercher un coupable, on le fabrique. » Cela résume entièrement l'idée qu'a le réalisateur. Une autre phrase qui résume l'idée du réalisateur. « Personnellement, je ne vois pas comment on peut être un criminel né et être responsable de ses actes. » On voit que pour le réalisateur, on ne n'est pas criminel, c'est la société qui nous le fait devenir. Et finalement, il nous le dira, d'ailleurs. Il nous le dira parce que que nous dit-il ? Il nous dit que c'est la société qui crée les coupables. Pourquoi ? Parce que finalement, elle ne laisse pas de liberté suffisante à l'homme pour se développer. Et puisqu'il ne développe pas la société, il ne développe pas l'humanité finalement, la société d'après-guerre, n'oublions pas qu'on vit dans la société d'après-guerre, l'humanité finalement, il y a une augmentation de criminel. Nous ne pouvons pas parler de ce film sans parler d'un autre acteur qui apparaît très peu, c'est Gérard Depardieu. Il est jeune, il est boutonneau, on voit encore l'acné. Mais pourquoi Gérard Depardieu, pourquoi André Giovanni a pensé à Gérard Depardieu ? Parce que, dit-il, il fallait quelqu'un qui puisse tenir tente à Alain Delon. Alain Delon joue un ancien gangster. Et Gérard Depardieu joue un gangster qui est jeune et qui en veut. Et lorsqu'il va proposer à Alain Delon de revenir dans la bande, Alain Delon va refuser. Mais il faut quelqu'un qui a assez de bagou et assez d'aplomb pour pouvoir jouer face à Alain Delon. Et finalement, pour pouvoir faire un minimum peur à Alain Delon. Il n'y avait que Depardieu pour jouer ce rôle, nous dit le réalisateur. N'oubliez pas qu'il est à ses débuts, nous sommes en 1973. Il n'y a que Depardieu pour jouer ce rôle. Il a un rôle qui dure 3-4 minutes dans le film. Mais c'est à ce point magnifique, à ce point intense, l'affrontement entre les deux hommes, qu'il est impossible de ne pas parler de ça, lorsqu'on parle de ce film. Une scène aussi qui est très belle, on voit ici la réalisation. C'est lorsque Gino sort de prison, il redécouvre la liberté. Il y a d'ailleurs une phrase très belle sur la liberté. C'est un malfrat, un gangster, qui dit à Depardieu, tu es beaucoup trop jeune pour comprendre ce qu'est la liberté, pour en sentir le goût. Et là, vous avez l'image qui se brouille. L'image qui se brouille, c'est très beau. C'est une mise en scène qui est magnifique, bien sûr. La beauté de la mise en scène sera mise au service du film, à la dernière scène, ce travelling arrière, qui est absolument sublime. Alain Delon est magistral, il crève l'écran, comme on dit. Et on voit ici toute la beauté, et tout l'art, et tout le talent de ce comédier. Enfin, nous devons parler des entrées. Ce film sort en octobre, le 24 octobre 1973. Il fait 2,5 millions d'entrées, ce qui est beaucoup. C'est le dernier grand succès commercial de Jean Gambet, qui mourra 3 ans plus tard, malheureusement. Et je vous ai dit, il y a eu une petite prémisse avec une attaque cérébrale. Ce film, si vous voulez, aurait pu connaître un plus gros succès, mais il a un petit souci, c'est qu'il sort une semaine après Les Aventures de Rabbi Jacob et Louis de Funès. Et finalement, le public a préféré Les Aventures de Rabbi Jacob et Louis de Funès qu'à aller voir ce film et 2,5 millions d'entrées. C'est déjà beaucoup, et c'est un très beau score. Mais on a tendance de plus en plus à oublier ce film, alors je voulais, moi, Topolin, moi, du passé, vous parler à vous, du futur, de ce film, pour vous inviter à aller le voir. Il y a une remasterisation qui a été faite en 2014, qui est vraiment très très bien faite, le son est très bon. La bande originale est exceptionnelle. Et d'ailleurs, l'auteur de la bande originale dira qu'il a fait pour Alain Delon. Il fallait que le public se sente proche d'Alain Delon, se sente proche de ce gangster-là pour condamner la peine de mort. C'est vraiment donc un pamphlet. On est entre le théâtre, trois actes, entre la littérature, avec des phrases superbes qui seront d'ailleurs reprises, je vous l'ai dit, lors de la plaidoirie de Maître Badinter. Et nous sommes dans le cinéma, dans le cinéma avec une mise en scène exceptionnelle, avec des acteurs au sommet de leur art. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce film et vous verrez qu'il vous marquera. C'est un film qui marque Deux hommes dans la ville d'André Giovanni de 1973. Mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des chroniques d'anciens films ici sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci et au revoir.